Vienne, classée parmi les villes les plus agréables du monde, la capitale autrichienne est aussi régulièrement citée comme modèle en logement avec plus de 420 000 logements sociaux où habitent plus de la moitié des citoyens. C'est d'ailleurs pour cette raison que Valérie Plante et une délégation d'une dizaine de personnes ont mené une mission d'étude là-bas en avril dernier. Notre bureau d'enquête a cependant découvert l'existence d'un souper bien arrosé, une facture de près de 2 000 $ au restaurant, entièrement assumée par la Ville de Montréal. Près du tiers de la facture, soit 538 $, concerne l'achat de huit bouteilles de vin. Questionné à ce sujet, le cabinet de la mairesse a plaidé qu'il s'agissait d'une erreur et la facture d'alcool sera remboursée. La Commission municipale du Québec a quand même ouvert une enquête sur la Ville de Montréal en lien avec cette affaire, a appris TVA Nouvelles en après-midi. Il y a quelqu'un de l'administration publique municipale qui a dormi sur la soirée. Ah ben! Ah ben! C'est nous autres qui payent ça. Il n'y a pas d'affaire à se faire payer l'un à 11 personnes en blesse. On l'aime toujours, je pense qu'elle fait de son mieux, peu importe. Cela dit... Mon intention est de me retirer des fonctions de présidente et de membre du comité exécutif. La Commission municipale du Québec pourrait également ouvrir une enquête sur Dominique Olivier. On a appris qu'une plainte a été élogée il y a quelques jours contre l'ex-présidente du comité exécutif auprès de l'organisme, qui a le pouvoir de sanctionner les élus pour des manquements aux règles de leur code d'éthique et de déontologie. Mme Beaulieu n'a plus la confiance du conseil municipal. Revenons aussi sur cette importante déclaration de la mairesse aux allures de congédiement pour Isabelle Beaulieu, présidente de l'Office de consultation publique. Mardi, nous nous sommes présentés au bureau de l'OCPM, 14e étage rue Metcalfe, au centre-ville. Est-ce qu'Isabelle Beaulieu travaille encore ici, selon vos informations, ou elle a quitté ses fonctions? C'est la présidente de l'Office, à ce que je sache. La réponse officielle de l'OCPM, la voici. On nous dit qu'en tout respect des institutions montréalaises, Isabelle Beaulieu va honorer les deux convocations qui lui ont été faites et rencontrer cette semaine le bureau de la vérificatrice générale, ainsi que la commission des finances et de l'administration, rencontre prévue vendredi. La motion d'urgence de l'opposition pour destituer Isabelle Beaulieu et Guy Grenier, le secrétaire général d'OCPM, sera soumise à un vote lundi au conseil de ville. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.